bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis lilith souhaitent-ils voir disparaître les anciens joueurs qui ne dépensent plus suffisamment dans le jeu pour faire de la place uniquement pour les baleines et les tout nouveaux joueurs qu'ils essayent de fidéliser c'est la question de cette vidéo mais avance là les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos les pronos aussi les pronos de la grande finale de la ligue aux iris je vous le rappelle vidéo tous les vendredis à 18h et ajustements discussions débat autour de ce pronostic sur le store ou pas le samedi sur le discord on a une section dédiée jusqu'à la saison 9 de la ligue aux iris qui devrait à présent commencer mais seulement au mois de septembre avec les divers ajustements que lilith est en train de nous préparer justement il est question de ces ajustements et vous allez voir il y a vraiment deux poids deux mesures même trois poids trois mesures entre les baleines les anciens joueurs qui ne dépense pas assez au regard de lilith et les tout nouveau joueur qu'ils essayent de capter de fidéliser pour que le jeu ne meurt pas tout simplement tout ceci vient de screen notamment de baleine que je vais vous montrer d'échanger avec le support vip mais également c'est en lien avec l'entretien avec les développeurs on en a reçu en français mais il est traduit puisqu'il s'agit en fait d'un global un retour global souvent je vous montre des des feedbacks qui sont locaux comme ceux de vietnam de chine notamment ou même de corée celui là est général c'est un des feedbacks global tout le monde l'a reçu dans sa langue donc comme ça il n'y a pas de jaloux et certaines traductions sont même un petit peu éclaté mais c'est pas grave kévin a quelques petits soucis en français normal sa langue natale c'est le chinois regardons donc le retour en région de la grande quantité de contenu ajouté dernièrement notre équipe de dev a reçu de nombreuses questions et suggestions elle a surtout su beaucoup 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 de critiques si vous lisez sur le discord officiel vraiment ils se sont fait latter nous avons sélectionné pour y répondre les sujets abordés le plus souvent par la communauté alors la communauté à part les fanboys là je vois pas bien nous allons aussi en profiter pour vous parler de nos projets de développement et comment nous allons vous carotte pour vous prendre un maximum de moula si vous avez des questions sur cet article n'hésitez pas à nous les poser nous n'y répondrons bien évidemment pas question numéro une je ne comprends pas votre projet d'ajustement de l'immigration spéciale attention 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 red flag là on a de la méga carotte c'est une belle cartouche pouvez vous nous donner plus d'informations bien sûr on va t'en donner mon gars veuillez nous excuser si nos explications précédentes dans la communauté concernant l'immigration spéciale n'était pas clair notre projet pour l'immigration spéciale est le suivant normal ils ont ajusté là où ils sont en train de nous mettre une carotte elle est tellement palais celle là c'est en fait il change totalement par rapport à ce qu'il nous avait dit suite à l'ajustement de l'immigration spéciale suite à l'ajustement l'immigration spéciale ne consommera plus le entre crochets quota d'immigration spéciale pour nous montrer que c'est une variable au cas où on a un peu google mais ça c'est un truc de développeur mais coûtera des points d'immigration spéciale on n'a pas vraiment de détails là dessus ils vont y revenir après mais il nous donne pas exactement la méthode de calcul c'est normal c'est pour nous mettre des carottes et ajuster au fil de l'eau à la fin de chaque rcr de chaque kvk des points d'immigration spéciale seront alors du coup un des points d'immigration spéciale moins d'immigration spéciale ok on va dire ces français seront donnés au royaume avec les règles suivantes chaque royaume recevra une quantité fixe de points d'immigration spéciale jusqu'ici tout va bien les royaumes recevront des points d'immigration spéciale supplémentaires en fonction du nombre total de morts d'unités des 300 meilleurs gouverneurs du classement des morts du royaume perdu du royaume les classements et morts total n'inclut pas n'inclut que les unités t4 ou t5 autrement dit si vous êtes sur un kvk je pense qu'on va se retrouver sur un système mais ça il n'en parle pas comme la répartition des gemmes qu'on a dans les events où on distribue des gemmes et en fait ils vont prendre il va avoir un quota et celui qui a les plus hauts résultats le royaume qui a les plus hauts résultats à la plus grosse assiette de répartition a le plus de points à se répartir on se croire à l'assemblée nationale il a le plus de points à répartir et moins ils ont descend plus on descend en performance et plus cette assiette réduit et moins on a de points pour ce royaume donc tous ceux qui vont se retrouver avec des très gros royaumes comme c'est le cas lilith on l'a vu avec le kvk du 1093 qui met des pauvres petits royaumes avec eux ou des sites b qui n'ont rien demandé qui se font rouler dessus franchement ils n'auront pas grand chose à se répartir et en plus si vous êtes face à des méga unités des méga baleines forcément vous allez vous faire à détruire et vous n'irez pas au combat quel est le but de lilith avec ce système de l'immigration spéciale on finit les quatre points et je vais vous en parler un peu plus point trois les règles de candidature et d'acceptation pour l'immigration spéciale resteront à changer point quatre une immigration spéciale réussie consommera des points d'immigration spéciale proportionnellement à la puissance du gouverneur qui migre autrement dit si vous voulez utiliser l'immigration spéciale on n'est plus sur les passeports vous allez me dire bah c'est cool on n'a plus à claquer des points mais la lilith s'était rendu compte qu'avec le système de passeport que l'on peut acheter dans le store d'alliance les mecs achetaient de moins en moins de bundle donc ils ont besoin de récupérer la main pour qu'on dépense de l'argent donc comment faire c'est un système très très bien pensé franchement là on se croirait sur un système pyramidal tellement c'est magnifique autrement dit il faut faire un il faut avoir un main et massivement des morts lors du kvk ce qui va vous permettre d'avoir un nombre de points suffisant pour migrer si vous faites masse mort vous allez devoir avoir masse soin masse ressources pour soigner et forcément masse achat c'est obligé c'est vraiment linéaire et donc lilith récupère la main comment pour vous forcer à dépenser et bien il vous force à acquérir des ressources il vous force à acquérir des accélérateurs surtout encore pire que les ressources parce que ça vous pouvez pas avoir de farm pour vous donner des accélérateurs et donc ils récupèrent la main si vous voulez migrer par l'immigration spéciale qui était censé être une immigration moins cher qui était censé à la base est une immigration plus pour les free players vous étiez sur un kvk ça vous coûte presque moitié moins en passeport c'était la promesse initiale il ya deux ans et bien au final on le voit il te transforme pour nous prendre encore une fois de l'argent c'est une méga carotte c'est vraiment pas du tout faire et lilith en faisant ça une nouvelle fois qu'est ce qu'ils font ils font fuir quel type de joueurs les joueurs intermédiaires les joueurs qui jouent depuis très longtemps et qui malheureusement malheureusement ne dépense pas selon l'île suffisamment d'argent vous n'êtes pas une baleine vous n'êtes pas un nouveau joueur si vous ne dépensez plus d'argent vous n'intéressez plus lilith continuons vous allez voir pourquoi c'est très linéaire là dessus question numéro 2 évidemment ça reste mon avis mon opinion de joueur depuis six ans que je joue à n'hésitez pas en commentaire à me donner le vôtre un mois c'est la conclusion que j'ai quand je lis cela que prévoyez vous pour améliorer l'expérience des nouveaux royaumes tiens qu'est ce que je vous disais je vous dis avant que si on n'est ni un nouveau joueur ni un ancien baleine on est plus intéressant pour lilith et bien voilà ils vont améliorer les choses pour les nouveaux royaumes normal ils essayent de rendre captifs cette masse silencieuse de nouveaux joueurs nous avons toujours accordé beaucoup d'importance au nouveau royaume c'est vrai et nous avons à coeur d'améliorer leur expérience toujours vrai récemment nous avons mené une enquête auprès des royaumes qui venaient d'entrer en saison de conquête saison 4 vous le savez ce système mécanique quand on rentre en saison 4 on ne peut affronter que des royaumes qui rentrent en saison 4 justement pour pas qu'on se retrouve face à un méga royaume impérium qui va nous rouler dessus c'est très bien comme règle et bien regardez la suite les gouverneurs et migrants dans les royaumes sont trop puissants ce qui est injuste pour les gouverneurs natifs c'est la plainte des joueurs des nouveaux royaumes les nouveaux royaumes sont associés à des royaumes plus anciens en kvk et la plupart des gouverneurs de nouveaux royaumes peine à suivre c'est vrai aussi afin d'améliorer l'expérience des nouveaux royaumes nous nous intéressons actuellement au système d'immigration et de matchmaking d'histoire les matchmaking ils l'ont totalement éclaté si vous avez un kvk qui vient de commencer vous devez voir votre kvk le matchmaking il est vraiment what the fuck il est incompréhensible en ce qui concerne l'immigration nous planifions d'ajuster les règles d'immigration intersaison pour les royaumes en saison 2 et 3 ainsi que les règles d'immigration intra saison pour les royaumes en saison 4 vous allez voir ça c'est vraiment le truc de ouf les royaumes dans leur première saison de conquête voilà leur projet vraiment le but là si ce n'est pas de brider les joueurs qui dépensent moins dans le jeu parce que quand vous êtes un middle spander un low spander ou un free player vous pouvez y gagner en migrant sur un jeune royaume qui vient d'entrer en saison 4 puisque vous pouvez plus aller ni en saison 3 ni en saison 2 et encore moins en saison 1 du coup vous allez en saison 4 qui viennent d'arriver pour pouvoir vous refaire une santé continuez de jouer vous avez déjà galéré à avoir trouvé passeport mais vous inquiétez pas l'illite va vous empêcher conditions supplémentaires pour l'immigration intersaison vers un royaume de saison 2 l'écart entre votre ancienneté de comptes et le royaume et doit être de 120 jours maximum pour une saison 3 on passe à 180 jours pour une saison 4 maintenant on passe à 240 jours d'écart ils vont également ajuster les quotas pour les types d'immigration ci dessus en ce qui concerne les matchmaking d'histoires ils vont ajuster le mm pour les royaumes qui viennent de terminer la saison 4 dans la prochaine saison de conquête c'est à dire la première fois qu'ils participeront à une histoire normale de la saison de conquête et non une histoire un bridé par 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 l'illite pour cette première saison ces royaumes seront associés à des royaumes dans à l'ancienneté plus proche possible nous espérons que ces changements aideront les nouveaux royaumes et leurs gouverneurs à se développer ce qui assurera une transition fluide vers le matchmaking normal de saison de conquête donc en gros ce qu'il est en train de dire l'illite c'est que là maintenant si vous êtes sur un an si vous avez un ancien compte comme moi vous ne pouvez plus retourner vers un royaume plus jeune qui vient d'arriver en saison 4 alors que c'était tout à fait possible avant une carotte donc si je ne dépense pas assez j'arrive pas à combattre les baleines que l'illite me met en face et bien pas de chance j'ai qu'à dépenser plus dans le jeu et pour les autres qui ont la chance de venir d'arriver en saison 4 comme on veut les fidéliser comme on veut qu'ils dépensent davantage pour monter en puissance et rivaliser avec ces nouveaux royaumes qui viennent d'arriver aussi en saison 4 et bien on les laisse un petit peu entre eux le temps vous savez un petit peu comme quand on joue en saison en ligue 2 pour s'échauffer avant de monter en ligue 1 par exemple on s'entraîne un petit peu avec des gens un peu moins fort pour nous pousser à penser bien évidemment c'est triste mais c'est le mécanisme qui ressort selon moi n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire ce que vous en pensez on finit avec le point 3 et c'est là vous allez voir qu'il ya vraiment une très grosse différence et il ya vraiment là deux catégories de joueurs si j'exclus les nouveaux joueurs que l'illite essaye de capter de fidéliser le système des inscriptions garantie quand on obtient de l'attirail doit être retravaillé quand on obtient de l'attirail avec une inscription spéciale garantie il est possible de tomber sur l'inscription spéciale on possède déjà ça rend très difficile d'obtenir certaines pièces d'attirail spécial comment allez-vous améliorer ce système nous regrettons d'apprendre que le mécanisme des inscriptions garantie pour l'attirail n'est pas à la hauteur des attentes de nos gouverneurs en tenant compte des retours que nous avons reçus dans la communauté vous allez voir de quel retour il parle nous prévoyons de modifier le système des inscriptions spéciales voici le détail le système des inscriptions rares garantie ne changera pas toutes les 150 pièces de l'attirail légendaire que vous aurez obtenu pour une formation donnée on recevra une pièce avec une inscription rare bonne nouvelle le système d'inscription spéciale garantie va être optimisé quand vous recevez un attirail inscriptions spéciales garantie au lieu que le type d'attirail soit aléatoire vous pouvez choisir le type d'attirail c'est très positif une fois que vous avez acquis un certaine quantité d'attirail inscriptions rares pour une formation donnée on peut sélectionner un type d'attirail et recevoir une pièce d'attirail inscriptions spéciales de ce type pour cette formation ils indiqueront aussi le nombre de pièces d'attirail inscriptions rares qu'on possède et qu'on a reçu d'affilée le nombre sera remis à zéro chaque fois qu'on sélectionne l'attirail inscriptions spéciales enfin ils vont étudier l'historique d'acquisition d'attirail de chaque gouverneur et ils enverront un dédommagement quelques temps après le lancement de l'optimisation les détails de ce dédommagement reste à déterminer vous inquiétez pas il sera pas trop important ces trois problèmes très important blablabla c'est fini pour le retour et de dire ô combien c'est important pour eux et ô combien ils aiment les gouverneurs alors là quand on liste point 3 on se dire bah c'est cool il pense à tout le monde etc etc regardez un petit peu cet échange qui a eu lieu avec les gv77 qui sont des très gros spenders et lilith ce qui montre que lilith ne considère pas toute la communauté au même niveau et qu'ils écoutent en priorité leurs baleines leurs très gros joueurs surtout surtout quand ils sont issus de la communauté asiatique si je dis pas de bêtises les v77 c'est une alliance vietnamienne des gros spenders regardez cher ami lilith veut nous rencontrer tous c'est bon à entendre le jeu est bien et ils vont continuer de jouer pour avoir du fun il souhaite le meilleur à tout le monde mister hop c'est le leader du gv77 un très gros spenders il a deux comptes à plus d'un milliard en fait deux puissances 1 à lui 1 à son fils il remercie le support et il va avoir des annonces qui vont être faites par lilith rapidement autrement dit lilith écoute tout de même certains joueurs et vous allez voir comme ils sont obséquieux et ils font du larbinage avec ces joueurs là regardez c'est le support qui écrit à lilith bonjour monsieur lion team au regard on a décidé d'améliorer le système d'inscription ils vont avoir 10 inscriptions rares blablabla au final c'est exactement ce qu'on vient de voir dans les def feedback lilith en fait avant de faire ce changement ils ont échangé avec je pense les gv77 mais d'autres baleines aussi ils ont dû questionner d'autres alliances ils ont prend en considération les joueurs de ces spender là de ces les gros spender les retours de ces joueurs là plutôt c'est beaucoup plus français et ils ont modifié en fonction de ça et regardez le retour white lion qui le répond merci regardez ce que lui répond support vip là c'est du larbinage de haut niveau c'est vraiment merci pour votre temps ça fait plaisir de vous lire c'est vraiment abusé on voit donc clairement très distinctement qu'il y a vraiment un jeu à deux vitesses les baleines qui sont très fortement écoutés et que lorsque lilith leur pose une question et qu'ils leur répondent lilith adapte le jeu on l'a vu sur plein d'autres sujets par le passé un comme les nouveaux équipements clés voulaient sortir dès que les baleines ont dit que c'était un scandale malinique les a retiré si on rétropédale et qu'on reparle des soins des hôpitaux quand ils ont mis en place ce quota à mille soins quand ils mettent en place les quotas sur l'immigration etc dès qu'il n'y a pas de levée de bouclier des baleines lilith considère qu'ils peuvent y aller ils s'en foutent il n'y a pas de sujet pour eux tant que c'est les middle spenders voire les free players qui trinquent c'est pas bien grave ce n'est pas leur fond de commerce qui est menacé je suis vraiment très déçu par cette ce def feedback et le ressenti que ça me donne depuis le début de l'année j'ai vraiment l'impression que l'il cherche un second souffle un second souffle en marketing un second qu'on souffle économique et essaye de réorienter le jeu vers certains jeux qui sont ultra ultra pay to win pour citer comme un mafia ou bien d'autres un lord mobile etc ces jeux sont vraiment très accès pay to win et lilith qui avait réussi pendant de nombreuses années à maintenir un équilibre n'était pas encore malsain commence à arriver à quelque chose qui moi ne me plaît pas du tout dans la tournure on voit qu'on commence vraiment à avoir deux niveaux de joueurs et un jeu très clairement à deux vitesses voilà écoutez les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis ça compte pour moi et on peut échanger dessus sur le discord si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock